Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, tu as l'air. Sœur Claire, c'est le 2 février, et donc la présentation du Seigneur au Temple. Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, à partir du verset 22. Je vais commenter essentiellement ce qu'on appelle le noc dimitis de Siméon. Alors, il est dit au début du texte que les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour accomplir la loi, 40 jours de l'enfant, etc. Le grec dit bien sûr qu'ils le firent monter à Jérusalem, parce que dans la Bible, on ne va pas à Jérusalem, d'ailleurs en hébreu moderne non plus, on monte. Jérusalem, c'est par excellence le lieu du rendez-vous avec le Seigneur, et le Temple, c'est le lieu qui montre, qui rappelle que Dieu est venu habiter chez nous. Alors, donc, voilà que Jésus monte, mais porté dans les bras de ses parents. Il monte, petit enfant, d'un peu plus d'un mois. Jérusalem, au sujet duquel il est écrit dans le prophète Isaïe, au chapitre 2, au verset 3, de la loi sortira de... Venez, montons à la montagne du Seigneur, et un petit peu plus loin. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Jésus est la parole du Seigneur, le Verbe de Dieu. Il monte dans sa ville, à Jérusalem. Et ensuite, il entre dans son Temple. Étant donné que le Temple, c'est le lieu de la présence de Dieu au milieu de nous, au sujet duquel il est écrit dans le premier livre des Rois, ces paroles du Seigneur adressées à Salomon, qui vient de terminer la construction du Temple. J'ai entendu la prière et la supplication que tu as présentées devant moi. Je consacre cette maison, c'est le Temple, je consacre cette maison que tu as construite pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur y seront pour toujours. Avec Jésus qui vient au Temple, on peut dire que d'une manière parfaite, les yeux et le cœur de Dieu demeurent dans ce Temple. En même temps, ce Temple annonce le corps du Seigneur et annonce chacun de nous qui sommes aussi des temples du Saint-Esprit. Comme il est dit dans la liturgie orientale à propos de ce jour, de la rencontre du Seigneur avec son peuple israël dans le Temple de Jérusalem, que le Temple s'ouvre, car à présent s'avance le Temple de Dieu qui va faire de nous les temples de son Esprit-Saint. Un peu la fête du Temple aussi. Donc Jésus monte à Jérusalem avec ses parents, etc. et on nous dit qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. On ne dit pas qu'il était vieux, mais toute la tradition l'appelle le vieillard Siméon parce qu'il dit maintenant je vais pouvoir mourir. Alors c'est vrai qu'on ne dit peut-être pas ça à 15 ans, mais en tout cas on ne nous précise pas son âge, mais on nous dit premièrement qu'il s'appelait Siméon. Très beau nom, Shema, Israël, Shimon, ça veut dire celui qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Donc comme il était Siméon, en même temps il était juste et pieux, c'est-à-dire ajusté à la parole de Dieu et vivant dans la prière. Lui n'habitait pas au Temple, il vient au Temple. Et puis à la fin du texte on va nous parler de Anne, je suppose la Sainte Patronne, la première des veuves consacrées, qui vit au Temple et qui passe son temps, on va dire, pour résumer, à chanter le psaume 133. C'est une évidence, c'est de ça qu'il est question quand on parle de la vie de la prophétesse Anne dans le Temple. « Vous tous bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits, levez les mains vers le sanctuaire, bénissez le Seigneur, que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. » Voilà pour la prophétesse Anne qu'on nous présente à la fin du texte. Je reviens à Simeon qui lui aussi était prophète. Pourquoi on peut dire qu'il est prophète ? Parce que l'Esprit Saint lui avait annoncé qu'il ne verrait pas la mort avant de voir le Christ, le Messie de Dieu, nous dit le texte. Or, une des caractéristiques des prophètes, outre le fait de parler au nom du Seigneur, c'est d'être parfois averti. Vous avez par exemple dans Amos chapitre 3, verset 7, « Le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. » Grand secret révélé au vieillard Simeon. Ce qu'il allait voir, avant de voir la mort, il allait voir de ses yeux le Christ, le Messie de Dieu, c'est-à-dire celui qui vient accomplir toutes les Écritures. Et il reconnaît ce Christ, Messie de Dieu, en Jésus. Ce qui fait qu'avant de voir la mort, il voit la vie. Il contemple le Dieu vivant, éternel, présent dans ce petit enfant. Il le reconnaît comme la lumière du monde. Et ensuite, il va voir la mort d'une autre manière, bien entendu. Comme le dit le bienheureux Guéric Digny. « Approchez-vous de Jésus qui brille entre les bras de Simeon pour qu'il illumine votre foi et remplisse vos vies de sa clarté. Et pour vous, dont le cœur sera plein de lumière, lorsque s'éteindra la lumière de cette vie, se lèvera la lumière sans déclin. Le soir vous apparaîtra comme l'éclat du plein midi. Vous croirez mourir et vous vous lèverez comme l'étoile du matin. La ténèbre sera pour vous comme plein jour. Vous n'aurez plus besoin du soleil le jour. La clarté de la lune ne vous illuminera plus. Mais le Seigneur sera votre lumière éternelle. » On reconnaît la prolypse. « Car c'est l'agneau qui est le flambeau de la nouvelle Jérusalem à qui revient honneur et gloire au siècle des siècles. » « Au creux des bras de Simeon a brillé la lumière de la nouvelle Jérusalem. » C'est ce mystère qu'il a contemplé. Et du coup, premièrement, il a béni Dieu. Un peu comme Zacharie, quand son fils Jean est né, il a béni Dieu. La journée se commence avec un bénédictus. « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. » Et elle se termine au compli avec Simeon qui bénit Dieu. Je signale qu'il bénit Dieu quand il a Jésus au creux de ses bras. Il ne bénit pas Jésus, mais après il va bénir Marie et Joseph. Jésus, bien entendu, est lui-même bénédiction divine. Et alors, il l'appelle de cette manière « Maintenant, au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. » Il l'appelle « Maître souverain » qu'on pourrait traduire en hébreu, retraduire en hébreu par « Adonai Tzvaot » ou plutôt « Sabaot ». Il invoque Dieu dans sa toute puissance de créateur de tous les univers et de celui qui règne sur tous les univers. Et il lui dit « Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. » Ça veut dire quoi ce « Maintenant » ? Ça veut dire les temps sont accomplis. Je reconnais qu'avec cet enfant, les temps sont accomplis. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Quelque chose qui est évoqué par un grand mystère, évoqué par exemple par Saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4. « Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse. » C'est ça, la plénitude des temps. On voit encore dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 2. « À la fin, en ces jours où nous sommes, ou en ces temps qui sont les derniers, en ces jours où nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. » Et la suite encore qui est très belle. Voilà, ça c'est le « maintenant ». Et ensuite, alors maintenant « noc » et ensuite « dimitis ». « Dimitis servum tu » « Tu laisses aller ton serviteur. » « Laisser aller » ici, le verbe grec traduit un verbe hébreu qui signifie deux choses. Premièrement, être libéré, partir libre. C'est ce qui était demandé à Pharaon pour le peuple hébreu au moment où le Seigneur veut le faire sortir d'Égypte. Exode 5.1 « Ensuite, Moïse et Aaron s'envèrent déclaré à Pharaon. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre en mon honneur une fête au désert. » « Laisse partir libre. » C'était un peuple opprimé, esclave, laissé partir. Il y a l'idée de libérer et de laisser aller dans le désert pour prier le Seigneur. Donc, partir en toute liberté, ça c'est la mort, qui nous libère de tout ce que la vie terrestre nous donne comme chaîne d'esclavage. On est libéré de tout ça. Et deuxièmement, ce verbe « dimitis » enfin, je le dis en latin, mais bon, il y a le grec, il y a l'hébreu derrière, peu importe. En tout cas, donc « dimitis », c'est le verbe du pardon des péchés. Dans le « Notre Père » enseigné par la bouche de saint Matthieu, qui rappelle ce que Jésus lui-même a enseigné, Matthieu 6, 12 « remets-nous nos dettes » comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Il y en a pas mal qui le connaissent en latin. « Dimiténobis, sicotetnos, dimitimus » vous entendez bien « dimitis », « dimité », « dimitimus », même chose. Ça veut dire « les péchés sont pardonnés ». Donc, tu me laisses aller en liberté avec mes péchés pardonnés, maintenant. Maintenant, parce que, voilà, mes yeux ont vu. Mais il dit « tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix ». Alors, dans l'idée de paix, il y a aussi l'idée de plénitude. En hébreu, « shalom », c'est la paix. « Shalem », c'est la plénitude, qui suggère quelque chose de rempli ou d'accompli. Dans quelqu'un qui meurt, par exemple Abraham, qui meurt rassasié d'année, le Seigneur lui dit « tu mourras en paix ». C'est dans Genèse 15, 15. « Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse ». Sans doute pour ça qu'on dit que le vieillard, que Siméon était un vieillard. Donc, quelque chose, une plénitude, quelque chose de pleinement accompli. C'est la raison pour laquelle ce cantique, le « nunc dimitis », est chanté au « compli ». Parce que qu'est-ce que c'est que le « compli » ? C'est la journée qui est complète, qui est remplie, qui est achevée. On a fait tout ce qu'on avait à faire et on termine en chantant le « nunc dimitis » qui résume la plénitude à laquelle était arrivé le vieillard Siméon à la fin de sa vie. Alors, nous, on n'est qu'à la fin de la journée, mais en même temps, on fait mémoire de ce cantique du vieillard Siméon lors de la présentation de Jésus au temple. Comme le dit saint Augustin, « qui veut chanter le nunc dimitis, qu'il entre dans l'église, qu'il aille au-devant de la Jérusalem céleste, qu'il espère le Christ Seigneur, qu'il prenne dans ses mains le Verbe de Dieu et l'embrasse par des œuvres accomplies sous l'emprise de la foi, alors lui sera donné de ne pas voir la mort, lui qui aura vu la vie. » Alors, je continue. Siméon, donc, s'émerveille, devant la révélation de ce secret qu'il lui est donné, de la révélation du mystère de l'incarnation, et il fut une très belle profession de foi. On chante tous les soirs, en fait. Donc, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peurs. Le salut, c'est vraiment Dieu qui vient sauver tout l'univers de son péché. C'est le Christ, c'est le Messie, c'est Dieu lui-même, il n'y a que Dieu qui est le salut. « Salut », personne d'autre ne peut être appelé « salut ». C'est ce qu'on voit, je donne l'exemple d'un psaume, psaume 49, verset 23, « qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend voir, sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. » Le salut de Dieu, il a un nom, c'est Jésus. Je rappelle que Jésus, ça veut dire « le salut de Dieu », ça veut dire « Dieu sauve », Dieu est mon sauveur. « Donc, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, ensuite, lumière qui se révèle aux nations. » Alors là, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, au chapitre 49, au verset 6, « Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » On comprend bien que Siméon reconnaît en Jésus l'accomplissement des Écritures. Et puis finalement, « Gloire d'Israël, ton peuple. » Donc ça, c'est dans le prophète Agé, chapitre 2, au verset 7. « Je vais mettre en branle toutes les nations, leurs trésors afflueront ici. J'emplirai de gloire cette maison, déclare le Seigneur de l'univers. » Jésus qui entre dans le temple, le temple est rempli de gloire, et c'est ce que reconnaît le vieillard Siméon. Je termine en soulignant que peut-être on peut voir ici également une révélation trinitaire. Parce qu'il est dit trois fois que Siméon vit dans l'Esprit-Saint. Il est conduit par l'Esprit-Saint. Il écoute l'Esprit-Saint. Il vient au temple, appelé par l'Esprit-Saint. Donc il vit dans l'Esprit-Saint. Deuxièmement, quand il prie, il s'adresse à Dieu, le Maître souverain, Dieu créateur tout-puissant de l'univers visible et invisible. Et troisièmement, il reçoit dans ses bras celui qu'il nomme le salut, c'est-à-dire Jésus. Et dans les trois cas, on peut dire c'est Dieu qui agit en lui, qu'il éclaire, qu'il illumine et qu'il le réjouit. Et je termine avec Saint-Sophrone de Jérusalem. Avançons tous dans la lumière, tous ensemble, illuminés, marchant à sa rencontre. Avec le vieillard Siméon, accueillons cette lumière glorieuse et éternelle. Avec lui, exultons de tout notre cœur et chantons une hymne d'action de grâce à Dieu, Père de la lumière, qui nous a envoyé la clarté véritable pour chasser les ténèbres et nous rendre resplendissants. Sœur Claire, merci.